coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous fais un petit coucou c'est vrai que ça fait depuis longtemps que je n'avais pas fait de live sur insta et j'attends que instagram vous prévienne mais juste pour vous donner le contexte je voulais vous raconter un petit peu plus en détail en fait le fait de l'expérience que j'ai eu avec dani le cheval au sanctuaire de spirit hill où je suis allée le week-end dernier et j'ai fait un poste là dessus en milieu de semaine je crois mardi ou mercredi je sais plus où je vous racontais un petit peu ce qui s'était passé je vous avais dit que je ferais quelque chose de plus long pour vous raconter un petit peu plus l'histoire de dani et ce qui s'est passé c'est vrai qu'à chaque fois ces expériences avec les animaux c'est toujours magique et intense quel que soit l'animal et quelle que soit son histoire alors pour vous raconter alors je suis en train en plus de prendre mon petit déjeuner donc vous allez me voir manger et boire voilà donc le week-end dernier je suis allé dans un sanctuaire à environ trois heures de toronto qui est en fait géré par une ancienne élève en reiki animal que j'ai formé il y a environ deux ans et qui s'appelle jen alors jen en fait elle a un profit très intéressant jen elle a 59 ans et elle est si je ne me trompe pas elle est professeur je crois de sociologie à l'université de toronto donc mais elle a toujours adoré les animaux et donc elle a fait la formation en reiki animal au printemps 2019 et il y a beaucoup de choses qui sont sorties pendant la formation ça a été très émouvant pour elle mais au delà de ça ce qui s'est passé après est aussi très intéressant donc elle était en fait elle a toujours eu envie de créer un espace comme un refuge en fait un sanctuaire pour les animaux mais bon en étant professeur de sociologie à l'université de toronto voilà c'était juste pas possible et donc en 2020 il lui est arrivé une histoire assez qui a vraiment changé la vie elle est elle est moi c'était à l'automne 2020 elle est partie je crois du côté de winnipeg en voiture rejoindre sa mère là bas donc ça fait quand même beaucoup en voiture et elle est elle a commencé à avoir l'oeil voilà rouge qu'il a gratté etc et puis donc elle a retrouvé sa mère à winnipeg elle devait la ramener sur toronto coucou à ceux qui nous rejoignent donc elle devait la ramener sur sur toronto et et le chemin du retour vers toronto en fait son oeil continuait vraiment de devenir de gonfler en fait au point qu'elle avait vraiment du mal à voir donc ça devenait vraiment dangereux quand elle est arrivée sur toronto elle allait voir enfin elle allait aux urgences en fait et si je me rappelle bien elle donc elle allait aux urgences et ils lui ont administré des antibiotiques tout de suite puisque en fait elle commençait à vraiment avoir mal à la tête ça se ça continue à se propager sur la moitié de son visage donc c'était vraiment très très sérieux et et donc ils ont administré des antibiotiques et je ne sais plus qu'elle sait et là en fait manque de bol ce qui s'est passé c'est que elle a fait une allergie à cette antibiotique et elle a fait un choc anaphylactique en gros et donc elle a fait une expérience de mort imminente et elle me racontait j'ai fait une interview de jen cette interview et en anglais je crois que vous pouvez la retrouver dans mon igtv aussi sur ma chaîne youtube elle 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 me racontait qu'en fait pendant en fait elle a fait une sortie corps en fait et elle a retrouvé son père qui était décédé je crois trois ans avant et et donc elle a commencé à discuter avec son père et elle voulait pour elle voilà elle voulait aller le rejoindre son père lui a posé la question est ce que tu as vraiment le sentiment d'avoir accompli et fait tout ce que tu voulais faire et en fait là elle s'est vraiment interrogé là dessus elle s'est elle a dû admettre que non qu'elle voulait vraiment cette histoire de sanctuaire la taraude et toujours et qu'elle voulait vraiment faire quelque chose pour les animaux donc en fait tout ça ça l'a ramené dans son corps et et donc elle elle s'est remise de ce de ce choc évidemment 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 elle a survécu et et suite à ça en fait il s'est passé une série de synchronicité assez intéressante en fait elle depuis un bout de temps en fait elle le regardait sans je pense d'intention vraiment forte de passer à l'acte mais elle regardait en fait les les endroits possibles pour créer un sanctuaire etc et en fait il y avait un endroit qu'elle avait vu quelques années auparavant et donc il n'était pas avant et en fait il s'avère que elle est retombée sur cet endroit là qui était en fait simplement une des propriétaires de chevaux qui avaient un paddock voilà une grande propriété et la propriété était à vendre et et donc elle a presque sur un coup de tête en fait elle a acheté elle a acheté cette cette propriété vraiment sur un coup de tête sans trop réfléchir alors on était quand même dans contexte du du covid donc tout se faisait à distance donc pour elle travailler depuis cet endroit là au lieu de chez elle en centre ville de Toronto c'était ça posait pas de problème donc donc elle me racontait qu'en fait en plein hiver donc en décembre 2020 j'ai juste moi un petit coup en décembre 2020 elle a pris possession des lieux et et donc elle a emménagé il faut savoir quand même en décembre il commence vraiment ici à faire froid il peut y avoir de la neige dans certains endroits et quand on dit froid c'est en dessous de zéro et donc elle a réussi à vendre aussi donc voilà son appartement sur Toronto elle a emménagé et elle a fait quasiment toute seule sachant qu'encore une fois c'est elle a quand même presque 60 ans et donc et l'endroit est quand même assez isolé c'est un peu plus au nord de Toronto donc les hivers aussitôt qu'on monte environ une heure deux heures au nord de Toronto les hivers sont quand même quand même plus rude il y a plus de neige et donc elle s'est retrouvée toute seule sur cette grande propriété en plein milieu de l'hiver donc de passer de Toronto à un endroit complètement isolé où les voisins sont à des kilomètres je vous laisse imaginer et immédiatement en fait quasiment immédiatement en fait elle s'est retrouvée des personnes ont contacté pour en fait sauver des chèvres donc quasiment immédiatement elle a pris des chèvres elle a secouru des chèvres et elle a gardé les chevaux il y en a trois qui sont eux aussi rescapés de deux ou trois des propriétaires en fait voilà qui les ont laissé voilà avec avec elle donc les chèvres je sais pas combien il y en a mais il y en a au moins une bonne dizaine trois chevaux et à la suite de ça en fait ça a continué à augmenter elle s'est retrouvée aussi avec deux alpagas donc voilà ça commence à faire beaucoup d'animaux tout ça en plein hiver toute seule et en continuant bien évidemment de travailler à temps plein en tant que professeur donc quand elle a raconté cette histoire là j'étais vraiment en admiration face en fait à ce cheminement assez rapide voilà ce qui s'est passé pour elle ça m'a impressionné et donc elle a commencé à poster des vidéos de voilà de son sanctuaire de sa vie de tous les jours j'ai trouvé ça vraiment très très inspirant et donc voilà je j'avais vraiment envie de la retrouver après deux ans et donc je lui ai rendu visite je mange en même temps donc le week-end dernier et donc pour en revenir à notre histoire avec Dornay donc elle m'a fait visiter les lieux donc j'ai j'ai appris l'histoire en fait de chacun des résidents et donc pendant le week-end j'ai décidé de faire un soin Reiki en fait avec il faisait très chaud en plus ce jour là donc les animaux étaient au près mais abriqués à l'ombre donc très calme et l'endroit où j'étais il y avait je crois qu'il y avait deux chevaux et Dornay était dans l'autre petite cabane à Londres donc j'ai commencé à faire le soin avec les deux chevaux il y avait les deux alpagas aussi je crois qu'il y avait une ou deux chèvres mais les animaux continuaient à bouger en fait pendant le soin aller et venir mais je crois que ça a commencé comme ça et alors je ne pourrais pas vous dire en termes de temps en fait comment ça s'est passé parce que quand je suis en soin en fait je perds complètement la notion du temps je ne sais pas combien de temps le soin dure combien de temps les animaux restent voilà bon ils viennent je ne sais pas du tout mais ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné Dornay est venu nous rejoindre en fait initialement je faisais le soin essentiellement pour un autre cheval dont j'ai oublié le nom qui lui souffrait de problèmes respiratoires et qui semblait très très agité aussi par les mouches donc je ne sentais pas bien donc j'essayais de calmer ça et l'autre cheval Tad elle était très très calme voilà et donc Dornay est venu nous rejoindre alors Dornay je l'avais vu je l'avais rencontré avant et en fait il m'était apparu comme un cheval très doux très calme voilà très très gentil facilement approchable etc et donc il est venu nous rejoindre et il s'est vraiment mis à côté de moi sans trop bouger en fait il est resté à côté de moi il est resté là puis en fait il est passé devant moi et il est venu se mettre de l'autre côté en fait avec la tête pratiquement à mon niveau il était vraiment pas très loin de moi et il était relativement calme et d'un seul coup d'un seul coup en fait j'ai j'ai commencé à sentir comment dire qu'il y a quelque chose qui se passe en fait au niveau énergétique et alors là j'ai été vraiment prise par surprise puisque j'ai eu une déferlante d'émotions très très intense qui sont en fait un mélange de terreur vraiment de terreur de peur de solitude enfin c'était j'ai eu des images très brèves qui me sont apparues et j'ai vraiment ressenti que en fait il se sentait délaissé et il sentait que la fin était proche en fait pour lui donc ça a été d'une puissance vraiment très très forte et ça m'a vraiment fait monter les larmes en fait j'ai vraiment été happé par ses émotions et quand ça a commencé à se passer en fait Derny s'est mis à mâcher dans le vide en fait donc c'est vraiment c'est comme s'il mangeait mais en fait il n'y avait rien dans la bouche et très très fort il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas donc je ne connaissais pas trop ce comportement chez les chevaux mais je sentais quand même qu'il y avait de la tension en lui en fait donc donc il a mâché comme ça, mâché, mâché, mâché et et il a bougé sa tête, il s'est pratiquement mis en face de moi avec la tête vers moi et j'ai eu en fait l'élan de mettre mes mains parce que le Reiki que j'enseigne et que je pratique je n'utilise pas du tout les mains enfin très peu à moins que l'animal le demande et là en fait en l'occurrence j'ai senti que Derny en fait avait besoin de contact physique pour être rassuré ou lâché en fait cette émotion en fait puisque cette émotion que j'ai ressentie en fait ne m'appartenait pas elle appartenait vraiment à Derny donc j'ai mis mes mains en fait au niveau de ses pâchoirs et en fait il a rapproché sa tête vers moi pour pratiquement la coller contre ma poitrine en fait donc j'ai gardé les mains comme ça et il a continué à mâcher mais j'ai senti que doucement en fait il commençait à relâcher les tensions en lui mais tout ça, ça a été progressif en fait parce que je sentais qu'en fait il était en train de revivre pleinement ce traumatisme et moi j'étais encore dans ce, dans ce, je ressentais encore voilà c'était encore très réel, c'était encore très présent autour de nous donc au fur et à mesure ça s'est calmé et puis finalement il s'est arrêté de mâcher et en fait on est resté comme ça, encore une fois je perds la notion du temps donc je ne sais pas trop ce qui se passe et combien de temps ça dure etc. je ne me rappelle même plus en détail en fait exactement ce qui s'est passé après ça mais éventuellement je sais qu'il s'est calmé et il a bougé après, il est retourné à côté comme ça il y avait encore des moments où il mâchait et il s'arrêtait mais je sentais qu'en fait cette vague d'émotions avait été libérée en fait on n'était plus dans cette terreur qui vivait vraiment à travers son corps et d'ailleurs à un moment, les mouches étaient autour de nous l'autre cheval était encore plus ou moins agité et à un moment donné, il n'y avait plus rien c'était vraiment le calme plat c'est très étrange en fait comme sensation il n'y avait plus aucun bruit donc voilà, j'ai terminé le soin j'ai remercié Darnie et donc je suis allée voir Jen et je lui ai raconté en fait ce qui s'était passé et donc avant le soin, elle m'avait raconté qu'en fait Darnie Darnie était je crois qu'il tirait en fait des carrioles je crois qu'il était dans une communauté amiche alors pour ceux qui ne connaissent pas en Amérique du Nord les communautés amiche ce sont des communautés de personnes qui refusent en fait on va dire le progrès entre guillemets extérieur c'est à dire qu'ils n'ont pas d'électricité ils n'ont pas d'eau courante en fait voilà, ils vivent comme il y a deux siècles voilà, ils se déplacent à cheval ils ont des calèches et on en retrouve à travers le Canada et les Etats-Unis et donc si je me rappelle bien Darnie vivait dans une communauté amiche et donc lui, son job c'était de tirer une calèche en fait et en fait, ce que je ne savais pas ce que je ne savais pas et que Jane m'a dit c'est qu'en fait ces chevaux là comme ils sont sur le bord de la route ils ont toujours en fait la moitié du corps en fait sur les graviers du bord de la route et l'autre moitié du corps sur la route donc en fait ça crée au niveau anatomique ça crée quand même une différence de hauteur ça crée éventuellement des problèmes au niveau du corps du cheval et donc Darnie a été réformé après quelques années en étant encore très très relativement jeune enfin je pense qu'il remarque je ne sais plus quel âge il est je crois qu'il a 12-13 ans quand même donc oui, ce n'est pas très très jeune mais bon, âge moyen on va dire et donc voilà, il avait besoin de soins mais bon, en général quand un cheval ne fait plus son job il a des soucis, il va à l'abattoir et en fait, je ne sais plus les circonstances exactes mais en fait, Jane l'a récupéré in extremis il était dans un dans un prêt à aller à l'abattoir en fait et en plus de ça, il a eu un accident aussi où il a eu un choc à la tête à un moment donné au cours de son travail en fait, je crois qu'il est tombé sur une autre calèche ou sur sa propre calèche en fait et je ne sais plus comment mais il a eu, il a d'ailleurs une cicatrice en travers du front où il a été, il a tapé quelque chose au niveau de la tête voilà, donc je pense que c'est peut-être aussi suite à ça qu'il a été réformé donc voilà, donc je savais très peu de son histoire et je vous avoue qu'en faisant le soin en fait, je ne me rappelais même plus vraiment des détails et mais j'ai vraiment en fait, ressenti ces émotions alors que de prime abord en fait, quand on le voit, on pense que c'est un cheval très calme, qui a eu une vie relativement normale mais en fait, de ce que j'ai compris avec ce soin-là c'est qu'il avait gardé énormément de choses en lui et d'émotions, de terreurs profondes entre le traumatisme à la tête voilà, les douleurs au niveau des hanches je pense que ce qu'il a partagé avec moi c'était sûrement en fait, quand il avait été, il avait été laissé tout seul en fait dans un endroit, il était complètement seul il avait été quasiment laissé à l'abandon sans nourriture donc il était très très maigre quand Jen l'a retrouvé enfin, l'a sauvé là, il est complètement normal il a un bon poids mais voilà, donc il avait été laissé voilà, en fait sans soin voilà, pour qu'il meure éventuellement c'était ça donc, ça l'avait profondément marqué et il a gardé tout ça en lui parce qu'il n'a vraiment aucune méchanceté envers l'homme en fait il est très très doux, très gentil et donc a priori, on ne pense pas qu'il a tout ça en lui en fait donc j'étais très surprise que ça ressorte en fait pendant ce soin, je ne m'y attendais pas du tout et là, je me suis vraiment rendu compte en fait que là, c'est un cheval qui a qui a malgré tout beaucoup d'anxiété encore et je l'ai observé après et il a quand même des périodes où il continue à mâcher comme ça, ou à je crois qu'en anglais on appelle ça cribbing c'est-à-dire qu'il mâche ou met ses dents sur les barrières ou sur, voilà, il essaye de mordre des choses ça c'est un signe de stress chez le cheval et de traumatisme, manque de sociabilité, enfin de choses comme ça et donc il y a encore ces traumatismes-là et voilà, donc ça a été une expérience très intense avec Darny je ne m'y attendais pas du tout d'autant plus que le soin en fait je le faisais principalement pour un autre cheval enfin pas en détresse respiratoire mais qui a des problèmes respiratoires de façon chronique voilà donc voilà, je voulais partager ça avec vous vous donner quelques voilà, les détails et le contexte ça a été une très très belle expérience pour moi là je repars ce week-end dans un autre sanctuaire pour aller enseigner une formation en Reiki animal donc j'ai très très hâte de voilà, de me connecter aux animaux on va passer un chouette week-end donc sur ce, voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures à très bientôt tout le monde à très bientôt